Et salut tout le monde, salut Youtube Bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de cette Ligue du Vieux Monde Lors du premier match, nous avons gagné 4 à 1 contre les Elfenoirs Avec notre équipe de Skaven C'est reparti Pouf, prochaine étape contre les Crazy Rascals Des Gobelins Skaven contre Gobelins Ça va publier Des joueurs au dernier niveau à passer C'est parfait ça C'est incroyable Une équipe expérimentée Nous avons Nizuk, le 3 quart qui gagne le niveau Donc ça va le lancer de dé Et on verra quelle amélioration il y a Match de Vermine, c'est clair Ouh, 10 Une compétence, un point de mouvement, un point d'armure Euh, j'ai bien envie de le transformer s'il peut en En Vermine de choc parce que ça nous manque Qu'est-ce que je vais faire On va se faire des Gobelins On a la valeur d'équipe le plus haute Donc on n'a eu pas de bonus On va se faire des Gobelins On va se faire des Gobelins Qui ont pris un pot de vin Ouh, il y a des Ogres Il y a des Ogres Il y a des gens bizzare d'une manière ou d'une autre ils vont finir par quitter le terrain beaucoup de compétences bon alors les oeuvres c'est un peu neuneu par contre 5 en force hop on va essayer de bloquer plus ou moins les ailes il va de garder un coureur d'égout derrière pour balayer au cas où il y a beaucoup de pieds non c'est de la grosse merde une relance d'équipe ouais on a des trucs bizarres chez eux on a un fanatique on a des ogres des trolls pardon on a un bâton à ressort un gobelin normal je sais pas trop comment jouent les gobelins donc ça va être un petit peu la forte 7 en force ah il y a le fanatique 8 par contre les autres en termes de force ils ont pas beaucoup c'est un peu moyen l'injité pour prendre en moult compétences ça va être très chiant je pense bombarder je suppose que ça va passer là petit coup de chance sur le gel du troll qui était tout pourri il y a des chances de blessure oui tapis bon je m'attendais à pire pour ce premier tour par contre eux à bouger ils vont être impossibles l'avantage c'est qu'avec leur agilité on va pouvoir les esquiver il va falloir bouger lui ramener du renfort ici pour le défoncer lui oh non on avait dit bouger lui hop on laisse amener un petit peu du fanatique parce qu'il picote on peut le blitzer lui non pas comme ça non plus on va essayer de le défoncer on va rester là un chaos ça j'aime bien ça c'est un bon début de match ça j'aime prenez les ours on éclate un gobelin c'est bien un germine de choc par contre pas trop pouvoir se balader je pense en plus on peut pas le blitz ouais parce que l'eskive est tendu du coup toi tu peux aller au contact hop l'eskive passe là ça va être un peu trop ton axe pour l'eskive toi tu vas pouvoir te mettre là bas ici et puis vous deux vous allez vous prendre des gros coups dans la tronche par des trolls je suis désolé pour vous par avance le point de ce joueur fait approximativement la même taille que son adversaire le fair play c'est surpain une bonne baston comme celle ci aura toujours sa place dans le scotch je sais plus comment fonctionnent exactement les fanatiques ils ont du mouvement un petit peu random vous êtes vraiment ridicule cette formation permet d'avancer sans trop risque ça va être dur de leur arracher le ballon oula il y a un gobelin avec une tronçonneuse ouch bon deux ko en peu de temps c'est le dernier match qui commence sous le signe de la violence et du sang d'accord donc ils sont minus qui ont l'air de leur donner un bonus d'eskive oui il y a le défenseur autour du ballon le porteur est libre de ses mouvements est-ce qu'il est vrai pas plus mieux signore les zones d'azers quand il effectue un jeu ok c'était quoi ça ? bon c'est bon debout 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 les meurs c'est ça qu'on aime le sang eh mais oui le porteur risque de le plaquage c'est le genre de situation que j'adore bon on a avantage de la force parce qu'il n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir dire souvent qu'est-ce qu'il avène hop bon il y a des chances qu'il y aurait qu'il va perdre le ballon par contre parce que ils sont très nombreux autour du ballon on arrive juste à repousser hop on va le poursuivre on peut tenter l'esquive après ça reste quand même pas mal de place ici encore que là faut qu'il y ait l'heure qu'il se sorte de cette zone ouais on va tenter de le bourrer ils attaquent le porteur du ballon Bob je sais Jim je te signale qu'on regarde le même match ah ça c'est ce que j'attendais on a qu'une seule place pour repousser donc on y va faut pas s'étonner de la sanction par contre le ballon on est pas dans un endroit très avantageux pour nous on va tenter on va tenter le ramassage et c'est raté bon une situation assez inconfortable donc le fanatique il bouge un petit peu dans tous les sens après il y a du peuple autour donc l'oggle il ratait son jet d'intelligence donc il ne fait rien et du coup il a un turnover c'est bien fait par sa gueule ouais ça va être tendu il va falloir faire du ménage euh si on le blitz lui et qu'il tombe on va falloir venir en renfort ici on va falloir faire du ménage par là ça c'est bien on va falloir on va falloir euh toi je vais te dégommer autant que possible parfait et là il skippe le relou hop 4 en ramassage ça se joue 4 en ramassage mais après je vois pas trop où est-ce qu'il peut aller ok si la vermine de choc arrive à dégager le mec là il pourra tenter de passer à travers ça va être le bordel allez on tombe le coup hop hop c'est le bazar cette histoire il y a des chances d'interception allez global panache ou à la passe a aucune chance de passer c'est absolument ce que je voulais faire c'était complètement fait exprès c'était tout à fait ce joueur que je visais et donc on est parti vers un touchdown de la grosse moule de la grosse moule mais sonné quand même pour leur contre l'esquive à faire pour les bourrer superbe pour l'instant mes passeurs sont d'une qualité assez impressionnante allez il peut tirer lui carrément joueur pour tenter la description et où est-ce qu'on jette la bombe ? là-bas je suis désolé pour toi pour l'instant le troll fait pas trop de dommages bon et tout ceci est un touchdown des coroneravirus 1-0 4 tours de jeu et 1-0 ça fait plaisir par contre je crois que c'est un petit peu plus dur à maîtriser que les elfeneurs l'arbitre a expulsé deux de nos joueurs salut le prix les pots de vin bien sûr cette arme redoutable qu'on utilise pas assez dans le sport actuel bon hop une redonnance d'équipe pour la mi-temps genre ils sont en 4 quand même ça peut faire la différence pour l'arbitre bah oui on se croirait dans France Paynegan ça dénonce sur ce chat attention ça ose dire des choses à mi-voix je suis de relance d'équipe bon c'est bien au moins il en a gâché une oui 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 ça fait mal aux germines de chauve repousser ça avec leur capacité de minus c'est un peu renou il a raté son tir de bombe et il s'est explosé il y a pas mal de répartition donc c'est le chien il les esquive à faire toi déjà tu vas te relever toi tu vas aller te mettre au contact toi aussi toi tu vas apporter de l'aide notre ami lanceur va essayer de le bourrer et du coup notre vermine très bien alors non c'est pas très solide hop et du coup notre coureur d'égout va pouvoir tenter de s'approcher non toi tu vas pouvoir te mettre au contact c'est parfait le coureur d'égout va pouvoir tenter avec un 2 plus en esquive c'est faisable voilà s'attaquer au troll c'est une idée de merde donc on ne peut pas le faire je crois que on a un bonus là allez pour le beau geste ah dommage KO tous les deux enfin par terre tous les deux pour le beau geste il s'attaque au troll avec un scaven c'est complètement stupid notre lanceur va se faire bourrer c'est une formation solide ouais il sonnait en plus non par contre il jette dans la mule du monde je ne suis pas sûr qu'il ait choisi de la facilité 1 3 quart qui prend une bornif au lieu de l'oeil petit coup de chance sur ce coup là pour éclater un coureur d'égout qui est sonné aussi hop et petit turnover qui va bien bon on a du monde à terre on a du monde à terre on a du monde sonné on a du monde à terre on a un petit bonus et en plus il faut qu'il y ait le paquet deux fois c'est quand même chaud je vais pouvoir l'éclater éventuellement donc c'est bien ça va se finir à 4 cette histoire oui ah bah c'est sûr que ça va créer des espaces dans le jeu hop allez on va tenter de les éclater on va utiliser notre lance d'équipe tiens beaucoup mieux hop on va le poursuivre voilà le mouvement suivant est un petit peu trop compliqué ils sont relativement denses on va essayer de se faire le troll oui c'est parfait si on avait blessé ça aurait été encore mieux allez on va essayer de se faire le deuxième troll aussi parfait non difficile très difficile on va aller bêter ces braves gens là bas je crois qu'on est bon on est bon 7ème tour pour les gobelins et fumble ah non ça compte pas je suis déçu je suis déspéré que leur tour se finisse aussi vite qu'il a commencé par contre nous il va falloir réussir à faire quelque chose d'intelligent là derrière c'est trop gagné je pense qu'il va essayer de pousser son partenaire sur le ballon point de terre on va tenter avec lui hop pour la bombe on va la balancer là ça joue à la baballe avec une bombe c'est une mauvaise idée oui 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 il est désolé c'est sur la trajectoire des méfants ils ont fait du ménage les gommes à ce tour-ci il y a du monde au sol hop on va relever ces qui peuvent l'être l'avantage c'est que les trolls n'ont pas pu réagir donc on peut éventuellement défoncer un goble ce qui est un loisir que tout le monde appréciera misère on a pu avoir un meilleur bonus si j'ai été plus attentif le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout plus dur sera la chute on va essayer de le dégommer lui pour que notre regard puisse aller prendre le ballon voilà c'est parfait magnifique hop 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 tu vas rester là pour l'instant on va apporter du soutien autant que possible ils auraient essayé de bloquer un petit peu cette zone là parce qu'il y a du peuple au milieu du coup on aura un tour derrière avec un peu de chance on pourra le touch d'armes allez on y croit le troll est évidemment trop con avec blocage ça va passer non ? il a pas blocage ah ouais déjà il fait rien de plus très bien bah écoute pourquoi pas hop on va se faire un petit peu d'espace et on va les marquer si tout va bien et voilà hop in 2-0 juste avant la mi-temps c'est parfait magic pour l'instant les rats sont supérieurs au gobelin dans la hiérarchie des espèces et c'est la mi-temps ah bah c'est fini il y a un gobelin qui s'est fait j'ai eu peur j'ai cru qu'on était beaucoup moins nombreux que ça hop les couloirs vous allez vous mettre sur le côté vous allez prendre les couloirs les lanceurs vous allez vous mettre là en bonne position pour une réception peut-être que je vais prendre un camp de recul les verruines de choc vont garder les les trolls autant que possible on a pas élevé les trolls ensemble mais c'est parti légère prise fait dévier le ballon anatoirement d'une casse supplémentaire avant qu'il n'atterrisse très bien c'est pas mal pour nos lanceurs c'est pas mal du tout par contre par là il y a du peuple par là il y en a moins par là on a deux coureurs d'égout plus que toi je ménagerais les survivants non c'est pas très blue de bol comme esprit hop toi tu vas aller aider le porteur du ballon futur hop on va essayer de bloquer un petit peu nos adversaires déjà on va pas faire de ménage parce que les trolls ils risquent de nous faire de nous causer des problèmes on va les ramasser elle se contente la passe longue on a établi que nos lanceurs étaient nuls allez je sais même pas pourquoi j'essaye encore on a été mis que nos lanceurs étaient vraiment nuls de où tu passes comme ça toi plein de relance d'équipe on va pouvoir tenter le truc plusieurs fois bon au moins il dégage et turnover c'est peut-être pire mais je note que lui il est tombé temps bon alors on va essayer de le dégager de là déjà notre lanceur va aller récupérer le ballon car oui j'ai la foi je suis sûr qu'un jour ils réussiront une passe oh oui quelle action incroyable bon et alors là le dilemme se pose de savoir ce qu'on va faire je fais deux esquives mais ça nous permet de blitz là il y a une esquive qui va être un peu difficile c'est parfait hop on va le poursuivre c'est magnifique toi tu vas pouvoir éclater bon on va le repousser c'est mieux que rien notre face germine de choc elle va rien pouvoir faire parce que le troll il est trop balèze ne pas se mettre le monde du public c'est une erreur de base je vais essayer d'apporter de l'aide c'est un qu'on esquive c'est pas la peine on a pas encore utilisé notre blitz peut-être mettre juste là pour l'instant je libère un peu de place là-bas c'est peut-être un peu con c'est pas grave bon on va dégommer celui du milieu ça me fait zizir tu vas rester là c'est bien on prend on a fait du ménage dans la défense celui qui va m'embêter peut-être lui encore que vu les distances c'est bon je devrais le faire on se dirige vers un 3-0 des familles bon le troll fallait pas miser sur son intelligence c'est le gros inconvénient des trolls les ogres etc c'est qu'ils sont tellement cons qu'ils jouent qu'une fois sur deux et c'est un échec du défenseur gobelin qui se vautre tel à caca deux fois et donc très tranquillement notre coureur d'égout va pouvoir aller aplatir dans l'ambu est-ce qu'on essaierait pas à propos d'aplatir est-ce qu'on essaierait pas d'aplatir un gobelin ? bah oui ah il esquive c'est relou c'est ça on le force à reculer et puis paf oh allez hop j'ai une double merde mais oui et c'est le touchdown c'est le 3-0 oh marvou les cornes de revirus vous êtes incroyable pour la ligue bronze c'est pas trop trop dur on tombera peut-être contre des adversaires un petit peu plus chiant si j'ai monté sur les ailes un truc comme ça on a une relance d'équipe en plus pour la mi-temps c'est parfait on les a bien foutu dans le fond c'est magnifique ça ne pouvait pas tomber mieux si on n'a pas de mort c'est un bon match après le risque c'est avec les deux gros il a un peu la poise j'ai un peu la moule ça dépend déso et Nizuk où il y a un KO je suppose qu'ils ont des bonus pour foutre les gens en KO on dirait que le marchand de sable est passé faites attention à lui c'est un escroc de première pour blocage il ne suffit pas ça pique bon par contre j'ai essayé le champ libre pour deux et défense c'est un supputé être pire hop tu vas remonter en défense toi tu vas te relever on ne joue pas à terre hello Gudrul como estas tu arrives pour ce match où nous menons 3-0 on passe à une équipe gobelins bien faible lard c'est normal c'est des gobelins allez le coureur des goûts tu vas pouvoir essayer de le mettre la pression tu peux le faire j'ai dit tu peux le faire voilà merci bon non non plus ça se tente tout pourri tout pourri je suis pas sûr que ça va me mettre dans une bonne situation tout ça ça fait beaucoup de pénalité pour le même homme bah allez on tente le bips coup de chat c'est à lui de choisir le dé utilisé pour la défense et on l'a dégainé lui parfait voilà c'est comme ça lui il a de bonne chance de s'en prendre de prendre cher au prochain tour alors le 3-0 il va pas jouer c'est vrai qu'il est minus on va pouvoir le sacer éventuellement il apporte des renforts il dégage notre vermine de choc et ça pique un peu de soutien je suppose que notre coureur des goûts il va s'en prendre une encore que même pas les trolls n'ont pas été très efficaces dans cette partie on va pouvoir envoyer le défenseur de toute façon vu le score le match est gagné je pense sauf je vois même pas ce qu'il peut arriver beaucoup d'esquive ici on peut essayer de sacer bon allons-y rigolons un peu pas terrible on va quand même pouvoir le poursuivre hop heureusement qu'on a moult points d'esquive grâce au fait qu'on soit d'escalier hop le prochain tour mon petit gars tu veux prendre cher c'est le mot qui te dit c'est le genre de situation que j'adore oh allez on va tenter de se faire un troll juste repousser dommage du coup c'est bien toi ça me fait merde la place pour calmer les gens là bas impec il s'est relevé c'était ridicule les gobelins c'est pas très l'endurance lui c'est bon il va pas agir gudrul quel doux prénom exactement quel merveilleux chant résonne à ses oreilles ça se susurre si bien aux oreilles d'une personne gudrul bon ça aurait pu être pire c'est sensuel quel prénom sensuel euh pif paf pouf toi t'as pas encore ton level il faut essayer de marquer avec lui pifchtr on blitz le porteur et on rate d'autre coup quand on laisse le porteur du ballon exposé faut pas s'étonner de la sanction d'autre coup on rate le rattrapage c'est dommage petit turnover du coup c'est pas grave sensuel est mon deuxième prénom le premier étant gudrul évidemment sinon ça n'aurait aucun sens ha loser toi tu vas te relever toi tu vas te tuer le petit monsieur sérieusement vraiment mais c'est quoi ce jet quoi oh la déception quelle indignité il commence à être nombreux autour du porteur du ballon quand même j'ai déjà vu des plantes vertes plus réactives que celui-ci notre coureur des goûts s'en prend une ouille 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 ça fait mal à l'amour propre et on est sur le service public exactement je vais quand même pouvoir tenter une attaque une dernière attaque il ne suffira pas malheureusement j'aurais bien aimé qu'il joue on peut encore attaquer des trolls et j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on l'agresserait pas au sol et c'est un mort oh non il a la régène oh oh je suis déçu c'est pas grave c'était un bien beau mouvement quand même oh du coup il a été sauvé grâce à la régénération je suis déçu c'est pas grave pendant un instant il était partiellement mort c'était une belle action pour sceller la fin de ce de ce match hormis peut-être une action pleine de panache des gobelins mais ça m'aiderait voilà on aura fini sur 3 touchdowns et 1 mort c'est bien et voilà ça se finit sur un petit tacle victoire victoire des coronavirus à nouveau deuxième victoire en deux matchs cette ligue de bronze s'annonce plutôt bien on va regarder ce qu'on a comme récompense on va monter le niveau 3-0 meilleur joueur du match scalpit notre lanceur alors qu'il a tout raté et on a du monde à faire monter 1 3-4 et c'est tout je pensais qu'il y avait un deuxième t'es pas à 6-10 ah t'es qu'à 5 je suis déçu 8 on vient d'une compétence tacle c'est pas mal mais pour un 3-4 c'est pas terrible à nouveau je pense que lui on va lui prendre on va lui prendre un blocage non la passe au mauvais gars qui amène le 2-0 action du match joueur du match bah oui c'est vrai qu'en même temps la passe aléatoire au mauvais mec et les touchdowns derrière c'est quand même beau on va prendre le blocage du coup ça nous fera une deuxième une quatrième vermine de choc une fausse vermine de choc avec un peu de chance nos vermines on pourrait en mettre des tacles ça va être sympa et voilà on a 120 000 balles on va pouvoir s'acheter une relance d'équipe c'est pas trop tôt est-ce qu'on peut voir les classements nous sommes en tête de victoire il y a les morts vivants qui nous collent pour l'instant on aura des elfes à affronter des mecs de alors il y a deux équipes d'elfes en plus ça va être relou les elfes noirs ça a déjà battu mais des cromentiers on fait une mauvaise mourir de saison mais donc Youtube c'est ici qu'on se dit à la prochaine faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos et puis des bisous salut